On ouvre ce colis parce que j'ai grand hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon impatience me guette. J'ai déjà ouvert le dessus parce que, ben... Il y avait un peu mes coordonnées, quoi. Alors, j'ai reçu un colis de la part... Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est le colis presse de la part de Dontnod. La boîte est trop belle. Ok, la boîte est trop, trop stylée. Et à l'intérieur... Vive les dongles. Ah, et ses mères déballagent un peu, hein. C'est tout doux. Oui, j'ai reçu un cadeau. Il y a même un dessin à l'intérieur de la boîte. Ah, là, c'est le... C'est... Rêverie. Et là, c'est... Bah, Fatale, je crois que ça s'appelle la réalité. Alors là, t'as les gens de la réalité de l'autre côté. C'est marrant parce que, du coup, tu l'as en version de la vie réelle, accompagnée des... Des aspirations. Et là, tu l'as en version prêtresse de Rêverie, avec les gens normaux. C'est rigolo qu'ils t'aient choisi ça comme ça. Regardez comment c'est bien emballé. Il y a un petit... petit truc en or et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Oh ! Oh, je rêve d'être un jeu de tarot ! Oh ! Alors là, prochain comment... Je pense que c'est un tarot pas tout illustré, quand même. C'est ouf ! J'essaye de sortir les cartes. Un de plus ! Un de plus ! Ok. C'est un peu dans l'esprit tarot de... Tarot de Marseille, peut-être ? Où tu as les arcades mineurs pas illustrés. C'est pas un Rider-Ward. Tiro, le tarot a tiré ou a joué ? Bah, ça fait les deux, un tarot, actuellement. Alors. Ok, trop marrant. On a les personnages de cours qui sont quand même symbolisés par les personnages du jeu. En gros, les arcades mineurs sont pas... pas illustrés. Mais elles ont chacune des références quand même aux aspirations. Alors, ils ont choisi des codes couleurs. Donc j'avoue, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils rattachent à quoi. Ça, c'était les trucs de félicité, par exemple. Ça, c'était les bâtons de pouvoir. Après, c'est à toi de faire du lien entre les éléments, potentiellement. Voilà. Et tu as les arcanes majeures qui, elles, dans un... Tu peux jouer avec un tarot à tirer et tu peux tirer avec un tarot à jouer. C'est la même chose. Un tarot est un tarot, quoi. Donc, les arcanes majeures sont là avec des illustrations du jeu. Merci, Zokounzinbat ! Merci pour le Prime. J'ai déjà à toi, level up niveau 6. Le feu de camp. C'est les petites illus qu'on pouvait voir dans le jeu de temps en temps, trop mimes. Et les personnages, du coup, j'imagine, c'est... Voilà, c'est les... C'est les personnages de cours, quoi. Ah, ils ont mis vérité en... Ils ont quand même mis KO dans la carte sans nom. Euh... Bah, c'est super original ! Est-ce que c'est... Ah ouais, chaque cavalier, c'est représenté par félicité. Chaque... Le roi, c'est pouvoir. Gloire. La reine, c'est la queen, c'est gloire. Ok. Ok, ok. Ça, ça bouge pas. C'est les mêmes yeux, mais c'est juste le code couleur qui change. Mais c'est stylé quand même, tu vois. Après, quand tu commences à tirer les cartes, un jeu de tarot aussi, comme ça, c'est pas le plus simple pour commencer, parce que pour le coup, il faut vraiment connaître tous les symboliques, quoi. Mais très très stylé, du coup. Moi, j'adore. Ok. Donc, on a ça. On a ça. Un dé. Un dé avec les personnages aussi. Un. Cherche sens. Ah ah ! Un dé en bois avec les personnages sur les facettes. Il y a les musiques du jeu, je crois. Parce qu'on me dit d'aller chercher, scanner le code sur la cassette et aller écouter dans Spotify. Trop rigolo. Donc, ils ont mis des petits cassettes sur la cassette. avec la musique, ça aussi, je trouve ça original, en vrai. Donc, t'as toutes les musiques du jeu, j'imagine. Hop. Et des petites illus. Alors, on me dit... Ah, c'est marrant, c'est une lettre d'Ursula. Et derrière, t'as le communiqué prêt, j'imagine. Ah. Ah. The Bountiful Aspirations of Herod's Gift of Art Play and Music. Donc, les magnifiques aspirations vous offrent... Pas magnifiques, mais les aspirations vous offrent ces cadeaux associés à l'art, aux jeux, à la musique. Si vous désirez jouer à ce jeu de tarot français, vous trouverez les règles dans la grande librairie qui est Google. Le poster est signé par l'équipe créative derrière le jeu Harmony the Fall Rêverie et composé par Lena Raine. puisse le dessin s'aligner à vous. Un truc comme ça. Et effectivement, du coup, t'as toutes les illustrations. C'est des cartes comme ça, avec les illustrations. Mon préféré, quand même, parce que j'aime... Enfin, il avait vraiment une personnalité, un charisme de fou. Gloire aussi, juste la queen. En vrai, j'aime bien. Bon, vérité. Et moi, j'aimais beaucoup Félicité, j'avoue, j'aimais beaucoup Félicité. Voilà. D'ailleurs, dans ma partie, c'est elle, du coup. Mais bon, mes choix ne m'ont pas donné trop d'autres opportunités non plus. Elle a les mêmes vernis que moi quand j'en fais. Regardez, un doigt de chaque couleur en plus. Pour vous dire à quel point on est connecté. Typiquement, en plus, c'est la petite gonze qui joue aux jeux vidéo. C'est moi, quoi, en fait. C'est juste moi. Très joli. Merci beaucoup, Dontnod. Donc, vous également, chez vous, actuellement, vous pouvez jouer pour tenter de remporter ce même kit presse. Et ça se passe sur le Discord. Je ferai le tirage mercredi. Donc, si vous avez envie de réussir à avoir les jolies illustrations du jeu, le jeu de tarot, les trucs comme ça, eh ben, pof, Discord ! Ça se passe sur Discord.